Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview avec ce midi Evelyne Tobrouk. Bonjour, ministre bruxelloise de l'environnement. Est-ce que vous dites, vous aussi, comme Rudy Vervoort, la majorité prochaine, ce sera sans les libéraux ? Je dis en tout cas que l'Olivier a fait du bon boulot et pourquoi pas continuer. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous seriez candidate à maintenir la majorité actuelle au gouvernement régional ? Écoutez, on verra bien sûr les élections, mais je pense que cette majorité, effectivement, a fait du bon boulot, a une bonne image. J'ai vu aussi les résultats et le pourcentage que les Bruxellois donnent au gouvernement et donc c'est l'Olivier aussi qui est proposé. Donc moi, je pense qu'effectivement, l'Olivier est une formule qui fonctionne. Ce n'est pas exclusif, mais c'est une formule qui fonctionne. Est-ce que le raisonnement elle-même à la région bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française, où vous êtes également ministre ? Écoutez, la Fédération Wallonie-Bruxelles, où moi j'ai travaillé, a bien fonctionné aussi, parce qu'on a eu pas mal d'avancées. Maintenant, du côté wallon aussi, même si l'image a été très très différente, mais il ne faut pas nier qu'on peut aussi avoir des majorités qui peuvent être asymétriques. – Alors, je voudrais vous interroger sur le gros dossier dont on parle depuis plusieurs semaines et vous êtes déjà venu dans ce studio à cette occasion. Est-ce que le plan What Les Deux, appelons-le comme ça, va dans le bon sens ou pas ? – Écoutez, moi je pense que le plan What Les Deux, qui a été initié cette semaine en quelques jours, c'était beaucoup de naïveté de penser que proposer des nouvelles routes comme ça, en bout de règne, je dirais, sans avoir de nouveau de la concertation, sans avoir non plus concerté le reste du gouvernement fédéral, allait pouvoir être apprécié positivement. On le voit aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que les modifications qui ont été apportées ne changent en rien la plainte que la région borselloise va déposer, puisque de toute façon, c'est une demi-mesure. C'est une demi-mesure dans le sens où, si certaines modifications sont apportées pour le fameux virage à gauche, c'est-à-dire vers les communes comme Odeurguem, Watermal, Boisfort et Etterbé, on n'a absolument pas pensé aux 250 000 personnes au-dessus du canal. Donc il n'y a rien qui change pour moi, absolument pas. Je pense que ce plan doit effectivement être retiré et qu'il faut que de nouvelles mesures soient sur la table, qu'ils soient des mesures structurelles et qui concernent tous les quartiers. – Donc vous maintenez l'action en cessation environnementale, c'est ça que ça veut dire ? – Nous, maintenant, parce que de toute façon, elle est basée sur deux choses. Elle est basée d'abord, un, sur les infractions qui sont faites à notre législation bruxelloise. – Les normes de bruit. – Les normes de bruit. Et deuxièmement, sur le fait qu'il n'y a pas eu de concertation avec la région, qu'il n'y a pas eu d'incidence et qu'il n'y a pas d'information des habitants. Avec la deuxième formule, nous sommes exactement dans le même cas de figure. – Est-ce que ce n'est pas un paradoxe, Émilie Nitobrouk, que tout le monde demande à Melker Watley de revoir sa copie et quand il revoit sa copie, personne n'est content ? – Mais parce qu'il n'a pas reçu sa copie dans le sens… – Il diminue de moitié la nuisance sur le fameux virage qui survoit le Dergay-Moye-Watermal. – Non, non, ce que… – Il étend la nuit sur ce virage. – Non, non, s'il y avait cette modification qui aujourd'hui était mise en place, on peut être sûr qu'on ne reparlait absolument plus des autres nuisances sur d'autres quartiers bruxellois et en plus sur le virage à gauche, je fais remarquer, en tout cas, que s'il y a des nuisances qui sont diminuées, on garde de toute façon énormément de quartiers qui sont encore survolés. Donc c'est une demi-mesure. Et donc nous maintenons absolument cette plainte en cessation environnementale parce qu'elle est toujours basée sur les mêmes arguments que nous avons. Je pense que Melker Watley n'a pas lu le rapport que Bruxelles Environnement a fait. – Et l'alternative c'est quoi ? C'est de revenir à la situation précédente alors ? – Alors, c'est très très clair. Et c'est ce que je lui dis, et vous savez, je lui dis ça, je l'ai apporté. Je lui dis ça depuis exactement le 31 janvier 2012. Et donc qu'on ne me dise pas que nous avons inventé ça il y a un mois. Exactement, nous disons, il y a deux énormes problèmes pour le plan que vous voulez mettre en place. C'est à la fois les populations survolées au canal et c'est à la fois le virage à gauche. Nous demandons premièrement de faire un institut des nuisances sonores qui puisse objectiver les choses et nous voulons bien donner les chiffres aussi du nombre de Bruxelles. Attendez, je le demande en 2012. Deuxièmement, on fait un accord de coopération aussi avec les régions. Et puis seulement, on met en place de nouvelles routes. Quand on a objectivé les choses et pas faire les choses à l'envers. Le problème, c'est que Melchior Watley n'a absolument écouté personne et il n'a pas objectivé. Et aujourd'hui, il se retrouve effectivement totalement isolé. Et donc vous souhaitez quoi ? Qu'on revienne à la situation il y a quelques mois, avant février, avec l'essentiel des vols sur l'est de Bruxelles, sur le Strand ? Ce que je veux depuis toujours, c'est diminuer de manière structurelle les nuisances sonores pour tous les citoyens. Mais maintenant, je suis ministre de l'Environnement à Bruxelles. Et donc j'ai objectivé les choses sur Bruxelles. Et ma plainte, effectivement, elle concerne les Bruxellois. Mais ce que je veux, effectivement, aujourd'hui, c'est un moratoire sur ce plan. Et que tous les partis soient autour de la table. Et il y aura bientôt des élections, il y aura aussi des négociations. Et disent, maintenant, nous prenons aussi des mesures pour tout le monde. C'est-à-dire plus de vol de nuit. C'est-à-dire aussi peut-être travailler sur les pistes. Peut-être réfléchir sur le fret à l'aéroport. Et ça, ça vaut, vous savez, de Forêt à Saint-Gilles, à Etterbeck, à Stocken. Maisel ou Grimbergen, etc. Absolument. Le SPA, Parti du Solis flamand, appelle le gouvernement flamand à introduire une action en conflit d'intérêts contre le plan Watley 2. Ça veut dire que Michael Watley est coincé ? Je crois qu'il est coincé depuis un certain temps. Mais le problème, je le redis, c'est que M. Watley s'est enfermé. M. Watley sait depuis plus de deux ans qu'il aura des problèmes en mettant en place un plan qui ne satisfait absolument personne. Il est resté buté sur cette question-là. Il n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Et voilà ce qui arrive. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas le sort de M. Watley. Le problème aujourd'hui, c'est le sort des 400 000 Bruxellois qui ont plus de nuisances qu'avant février. Alors, j'ai plusieurs questions de Twitter pour vous. Un compte qui s'appelle Pas d'avion sur Bruxelles. Pas tout à fait anonyme parce qu'il y a une photo. Que deviennent les plaintes des citoyens ? Ça, c'est une des questions qu'ils vous posent. Les plaintes des citoyens, elles sont traitées. Et de toute façon, quand on a une plainte aussi, il ne faut pas oublier que nous avons aussi des sonomètres qui mesurent les infractions. Et donc, nous avons d'une part une colonne avec les plaintes et nous les joignons par rapport à la situation des sonomètres. Et tout cela est versé au dossier de notre plainte en cessation environnementale. Même interlocuteur, une autre question. À propos des sonomètres, justement, ils mesurent le bruit. Est-ce qu'ils mesurent aussi la pollution ? Non, les sonomètres... Les sonomètres, comme leur nom l'indique, ne mesurent que le leçon. Non, bien sûr. Est-ce qu'on mesure la pollution liée au trafic de l'aéroport ou pas ? Non, parce que c'est difficile. Nous mesurons, en tout cas, nous avons des appareils pour mesurer la qualité de l'air. Maintenant, la qualité de l'air, il est difficile, évidemment, à partir du territoire bruxellois, de déterminer si c'est des nuisances à cause des voitures ou bien à cause des avions. Maintenant, à partir de l'aéroport et à partir... Ils peuvent faire des études par rapport à la pollution qui est faite. Il faudrait qu'il y ait des études sur la pollution liée au trafic aérien ou pas ? À mon avis, ce sont peut-être des choses qui existent très certainement. En tout cas, il y a des études par rapport à ce qu'on appelle les cotacons, c'est-à-dire le bruit des avions, mais par rapport à la pollution de l'air qui est faite par les avions, je pense qu'il doit y avoir globalement certaines études. Pas en région bruxelloise, mais à partir de l'aéroport. Alors, une dernière question qui n'a plus rien à voir avec l'aéroport. On vous demande, c'est Mia Bruxelles qui vous demande pourquoi est-ce que la tête de parti d'Ecolo est bicéphale ? Eh bien, écoutez, ça a toujours été comme ça chez Ecolo. Vous avez été secrétaire fédérale, vous avez été quelqu'un. J'étais secrétaire fédérale, c'était un trio. Nous avons estimé à un moment donné qu'il voulait mieux que ce soit un duo, que c'était beaucoup plus facile et qu'il y a toujours eu un souci qu'il y ait à la fois une représentation qui soit bruxelloise et wallonne et qu'il y ait une parité aussi homme-femme. Alors, c'est un an de Rudi-Vervoort. Le bilan est bon ? Oui. Je dirais que le bilan du gouvernement depuis 5 ans est bon et que la passation de pouvoir entre Charles Piquet et Evervoort que tout le monde craignait s'est faite, en tout cas je pourrais dire, en douceur. Mais ce qui a été important, c'est que, je veux dire, ce n'était pas tellement le changement d'homme, c'était le fait que nous continuions des projets. Et ça, nous les avons continués. Et avec Rudi-Vervoort, je peux dire, avec une certaine méthode dans le travail que nous apprécions beaucoup. Il vous a offert un petit cadeau pour le dernier gouvernement aujourd'hui ? Il nous a fait un cadeau qui était tout à fait significatif, c'est-à-dire un cadeau de produits bruxellois. Et je trouve que c'est significatif de ce gouvernement qui a plutôt que travaillé dans de l'opposition personnelle entre les personnes ou dans le conflit, a travaillé aussi sur des projets dans l'intérêt des Bruxellois. – Merci Évelyne Heutobroch d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec la rédaction sera à 18h le journal. Et puis à 18h25, ne manquez pas la suite de nos émissions électorales avec le tram de sans détour, Jean-Christophe Pezès et Philippe Carlo. Bon après-midi à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501